on a publié un petit mémo il ya quelques jours sur tout simplement sélection de contrôle pour aller chercher la bonne structuration de la maquette alors je l'avais expliqué sur linkedin j'ai rassemblé effectivement un certain nombre de sources pour rédiger ce petit document et j'ai gardé finalement la quintessence les éléments qui revenaient le plus souvent alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va regarder de près ces diverses contrôles et s'intéresser tout particulièrement à la notion de règle les règles en solibri ce sont effectivement la source du contrôle qui vont nous permettre d'aller fouiller dans les maquettes pour ensuite aller en extraire des éléments ou les contrôler si vous regardez bien ce petit guide il y a très exactement 13 contrôles que je vous propose mais si vous avez l'oeil vous remarquez que au niveau des règles on a parfois des règles qui reviennent régulièrement pourquoi et parce que tout simplement à partir d'une même règle dans solibri on peut faire des contrôles différents les règles sont extrêmement malléables elles sont fournies avec solibri vous avez 62 règles de base plus des règles qu'on peut rajouter en extension à partir des 60 de règles de base on peut faire autant de déclinaisons qu'on veut vous avez des centaines de déclinaisons qui sont déjà intégrées à solibri et puis après libre à vous de venir ensuite les modifier ou les adapter à votre projet voire créer vos propres règles en partant de 0 mais les possibilités sont sont quasi infinies alors pour regarder un petit peu tout ça ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré donc toutes les règles que j'ai marqué ici la 11 la 176 etc et je les ai associé à une petite maquette que voici fort sympathique au demeurant à l'esthétique tout à fait discutable je vous l'accord qui est tout simplement composé d'un rez-de-chaussée comme ceci c'est un bâtiment extrêmement simple j'ai mis à quelques murs pour l'occasion je masque des plafonds voilà je petite pièce très bien pareil à l'étage donc je peux masquer évidemment des éléments en solibri les manipuler grâce et fonctionnalités qui sont ici et puis si on regarde le bâtiment en coupe parce que ça donne c'est quelque chose d'extrêmement ça c'est vraiment ce petit bâtiment un prétexte justement à aller regarder les règles j'aurais pu prendre un très très grand bâtiment que j'ai préféré prendre un petit justement pour regarder finement à les règles plutôt d'être noyé dans des quantités de de data et de contrôles qui sont parfois un petit peu recoratif donc ici je retrouve les deux grandes sections que l'on avait dans le guide donc dans le guide on a une section plutôt orientée dans la volumétrie et ici une section plutôt orientée par la data donc la volumétrie ici la data est là et ensuite ici je retrouve exactement les mêmes règles que celles que l'on a vu dans le petit guide donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ces diverses règles regarder l'application des règles et regarder comment les règles sont faites pour voir un petit peu comment ça se passe quand on crée des règles dans ce livre alors on est parti on va commencer par la règle numéro 11 donc oui toutes les règles portent un code un petit code pour les reconnaître donc la première c'est la règle numéro 11 qui va chercher les composants requis qu'est ce que c'est que cette histoire donc là j'ai la liste des règles j'ai lancé la vérification du modèle donc solibri a comparé les règles au modèle et il me donne ici ses conclusions donc par exemple pour le composant requis il me donne les conclusions qui sont ici qu'est ce que ça veut dire composant requis pour voir finalement le détail d'une règle dans ce livre et on va faire clic droit dessus et ensuite on va faire paramètres de règle paramètres de règle c'est une fenêtre qui s'ouvre ici voilà et donc suivant la règle on va avoir tout simplement pas le contenu d'un qui va s'afficher donc cette règle là comment elle est composée la règle 11 ben tout simplement je vais choisir d'abord une maquette alors là dans mon cas ici j'en ai plus seul mais si j'ai plusieurs maquettes je peux choisir la maquette sur lesquelles je veux faire mon contrôle là c'est la maquette architecture et ensuite ici je vais pouvoir tout simplement demander à solibri d'aller vérifier que dans ma maquette j'ai bien les éléments que j'ai demandé j'ai vérifié dans cette maquette que j'ai bien des murs des dalles des fratures etc etc je peux choisir de rajouter ici des composants si je veux vérifier par exemple que j'ai des objets ou des éléments particuliers je peux aller vérifier que j'ai des éléments souhaités que me dit solibri sur cette première analyse et bien ici j'ai la solution donc il me dit qu'il n'y a pas de garde corps effectivement il n'y a pas de garde corps ici c'est un peu dangereux et il me dit qu'il n'y a pas de toiture la toiture comment ça il ya bien une toiture là oui sauf que si j'en garde cette toiture de près regardez dans la petite bulle qui s'affiche ici il ya marqué que c'est une dalle effectivement cet élément il est mal classifié c'est pas une toiture c'est une dalle donc là pour le coup il ya un problème je n'ai pas de toiture cette dalle est pas mal classifié donc solibri peut les vérifier si j'ai bien les bons éléments d'alamax ça c'est le rôle de la règle 11 vérifier qu'il ya des éléments que l'on demande dans l'amax règle 2 règle 1 par bon la règle suivante alors la règle suivante c'est la règle 1 la règle 1 comment est-ce qu'elle fonctionne c'est la règle qui à la base sert à faire le contrôle de collision sauf que là elle est un quoi parce que nous ce qu'on veut c'est pas aller chercher des collisions entre un réseau cbc outre par exemple nous ce qu'on veut ça les vérifier des doublons ou des chevauchements alors c'est quoi un doublon ou un chevauchement généralement ces deux éléments qui sont identiques et qui sont sur la même maquette et qui sont soit exactement au même endroit soit légèrement décalé donc comment ça fonctionne pendant l'exemple des dalles clic droit paramètres des règles c'est le même système à peine donc là on va tout simplement demander à ce libri d'aller vérifier les dalles versus les dalles puisque c'est un double au qu'on cherche à faire d'albert sustan et de lui demander d'aller chercher par exemple les duplications ou les chevauchements ou sur la des éléments qui seront mélangés à l'intérieur et d'aller vérifier ça sur les différentes disciplines qui sont ici donc là j'ai lancé le check-in qui me dit que les dalles ça va les objets ça va les escaliers ça va à les poutres il ya un souci je clique dessus je vois ma règle ici donc composant à l'intérieur l'un de l'autre qu'est ce que c'est que ça donc là je déverrouille il me donne les informations sur les éléments en question et là il me donne ici deux poutres et là si je regarde bien effectivement je m'aperçois que j'ai bien deux poutres qui sont mélangés j'ai la grande poutre qui est ici voilà là et la petite qui est là et donc on voit bien que les deux poutres sont mélangés donc là j'ai un doublon à priori la poutre qui est à l'intérieur n'a pas de raison d'être donc là on a bien un problème autre exemple ici on va avoir des problèmes au niveau par exemple des poteaux je vais changer ici de mode d'affichage on peut visualiser les problèmes différentes manières soit les isolants soit en regardant le problème mis en évidence à travers une maquette transparente donc là on va avoir deux cas un problème ici et un problème là alors là le problème c'est le même mais légèrement décalé là on a le doublon pur c'est à dire vraiment j'ai deux éléments exactement même endroit et là je vais avoir le même problème avec un léger décalage mais ce qui revient au final au même faire que là effectivement j'ai un poteau là et un poteau là là on voit parfaitement le décalage donc l'appareil on a on a un problème de modélisation ça arrive parfois on déplace un élément de bouger ou du pic ça peut arriver mauvaise manipulation voilà donc là j'ai un doublon donc là il s'agit effectivement d'aller d'aller vérifier donc le principe de la règle numéro un c'est d'aller vérifier un groupe versus un autre groupe et d'aller vérifier si entre les deux il y à une collusion si oui et bien ce moment là ce libri la fiche ensuite la règle 23 les composants doivent se toucher et oui c'est vrai ça paraît ça paraît évident et pourtant c'est important d'aller vérifier que les éléments se touchent donc là comment ça marche donc c'est encore un merci face à merci sauf que là c'est une notion de touche touche qui va ce qui va s'opérer donc on va prendre un élément donc là j'ai choisi par exemple le poteau et je lui ai demandé d'aller vérifier je demande à ce libri d'aller vérifier que ce poteau lorsqu'il rencontre d'autres éléments est ce qu'il est touche réellement est ce que mon poteau est bien posé au bon endroit est ce que en haut ça touche correctement ce que j'ai bien de poudre qui dessus et pas légèrement décalé que c'est donc je fais la vérification sur le dessus ici et je lui demande à les vérifier ça je l'ai fait effectivement pour les poteaux pour les pousser etc alors qu'est ce qui nous dit comme solution par exemple dans le cas ici des poteaux des colonnes qu'est ce qui se passe poteau ne tousse pas l'élément au dessus à part ça donc effectivement là je me retrouve avec deux poteaux parfait donc il me donne ici le détail des deux poteaux est effectivement si je regarde bien alors je peux afficher carrément ici les éléments qui seront de suivre celui ci voilà il me dit effectivement mon poteau ne touche pas la dalle effectivement ici si vous regardez bien j'ai dit un décalage ici entre le sommet du poteau et la dalle donc là il ya un problème de connexion peut-être que la table a été remontée on a oublié de remonter le poteau peut-être qu'il ya un problème de manipulation dans tout cas il ya il ya un souci autre exemple composant au dessus des murs est ce que j'ai bien un élément sur tous mes murs vérifions donc le composant se touche dessus partiellement à partiellement très bien voyons voir ce que c'est donc ça c'est le nombre de mon mur et là on me dit que j'ai un mur qui est en contact avec 21,6% qu'est ce que ça veut dire cette histoire allons voir alors il s'agit du mur qui est ici quel souci je suis en dessous là je m'aperçois en fait que sur cet élément là voyez ici je vous l'affiché en full voilà j'ai une couvertine que j'ai posé donc un élément de finition dessus de mon mur il se trouve que dans la maquette cette couverture une bonne raison x ou y ne va pas jusqu'au bout du mur donc ça veut dire que ce libri quand il va faire son analyse de mur il est capable d'aller voir si j'ai bien un élément sur mon mur et là il me dit que seul 21% de mon mur est recouvert de la couvertine et que le reste est à nu donc là un exemple de est-ce que mes éléments sont bien à touche touche les uns avec les autres ou est que j'ai bien quelque chose sur mes murs et bien ici par exemple ce libri va vérifier que ma couvertine couvertine et bien continue autre exemple toujours dans la règle numéro 23 ici par exemple sur les poutres là j'ai une poutre ici que vous voyez ici apparaître en rouge voilà et si on regarde bien ici je vais me remettre la maquette ici la poutre est ici la gala est là et là on voit bien qu'on connaît deux baillards vide parce que tout simplement on voit ici un la poutre pareil pour une raison x ou y dans la modélisation elle a bougé elle a été décalée alors est-ce que c'est la poutre qui a bougé ce que c'est la date qui a remonté on sait pas en tout cas ici il ya un problème j'ai rien au dessus de la poutre donc j'ai une poutre qui sert à rien et j'ai une date qui est portée à 100 donc voilà autre exemple effectivement deux problèmes qui qui pose aussi alors autre exemple que j'ai trouvé là pour le coup directement dans les règles de sous libri quand j'ai préparé cette petite démo le siège de toilette doit être situé au dessus d'une dalle et parce qu'en fait là jusqu'à présent on prend des éléments de maçonnerie ont vérifié que sur la poutre j'ai j'ai bien une dalle et c'est mais rien n'empêche aller un petit peu plus loin dans cette règle et d'aller faire prendre une tpe d'imagination alors c'est là elle est vraiment fait avec fourni avec solibri je n'ai pas je l'ai pris cet appel alors quel problème avec ce petit sanitaire ici en fait ce que dit la règle soit pareil petit clic droit paramètres de règle c'est que mes terminaux sanitaires doivent toucher ici une couverture c'est à une finition un élément finition un revêtement de sol quelque chose qui finit pas la date bruit quelque chose de fil en termes de finition parfait allons voir la petite coupette qui est ici et en fait ce qui se passe là c'est que dans ces deux sanitaires ici j'ai un revêtement de sol et là j'en ai pas la règle dit que si un sanitaire est posé sur autre chose qu'un revêtement de sol il ya une erreur donc c'est pour ça qu'ici solibri me trouve une erreur c'est parce qu'en fait ce sanitaire là est posé à même le sol donc cette notion de effectivement les composantes toucher ça va plus loin que juste se toucher ça peut être aussi aller chercher l'élément qui est dessus ou dessus et vérifier que c'est bien le bon voilà donc du contrôle ici dans cette règle d elle est fournie par défaut c'est un petit peu de temps tout à l'heure je vous montrerai où sont les règles et comment est-ce qu'on peut créer comme ça des paquets de règles pour travailler avec ça c'était la règle la règle 23 ensuite qu'est-ce qu'on a la règle 176 donc la règle 176 les portes et les fenêtres doivent être associés à mur les portes et des fenêtres sur le même étage dans l'action même étage que les murs et le nombre maximum de polygones égale 4000 alors là c'est là paraître surprenant parce qu'on voit pas très bien le rapport entre le nombre de polygones et le coût des fenêtres ou des portes doivent être associés ou pas à un mur pourquoi parce que cette règle avait un petit peu particulière c'est une règle de cases à cocher vous allez voir je vais ouvrir par exemple celle ci hop là et là qu'est ce qui se passe dans cette règle eh bien tout simplement on va avoir d'abord comme d'habitude sur quelle maquette je travaille donc là je travaille sur la maquette architecture et ensuite ici je vais avoir des casques je vais pouvoir cocher suivant ce que je veux contrôler donc là il n'y a rien de plus à faire que juste cocher une casque alors de manière générale d'ailleurs si on se pose des questions sur le détail des règles dans ce libri on peut se demander qu'est ce que c'est exactement vérifier étage ou vérifier portes et fenêtres orphelines etc qu'est ce que ça veut dire toutes les règles de ce libri sont détaillés alors elles sont détaillées ou bien tout simplement vous avez le manuel de ce libri ici donc le centre d'elle là je suis genre que quelqu'un le mettra dans le dans le chat si vous vouliez accéder donc là vous avez toute la ressource pour travailler avec ce libri il le prend ici la partie règles qui est ici là j'ai l'explication des règles et là j'ai le détail des règles donc nous ici on a dit que cette règle là c'est la règle 176 donc tout simplement ce que je fais je vais ici dans la liste des règles donc là j'ai des premières je clique sur afficher le reste voilà je vais chercher la règle 176 qui est ici voilà donc là il me ressort ici l'explication la règle le petit à bloc les cases à cocher et ici me détaille point par point ligne par ligne à quoi correspond exactement chaque case à cocher et ce principe d'explication vous l'avez pour toutes les règles de son libri toutes les règles en détaillé et accessibles en ligne là c'est juste un site internet n'hésitez pas à jeter un oeil d'ailleurs pour vous renseigner si vous avez un problème avec une règle du mal à comprendre parfois à quoi elle correspond toute explication est ici fournie partout donc on revient ici portes et fenêtres doivent être associés à un mur et le nombre maximum de polygones alors voyons voir exactement à quoi ça correspond donc par exemple les portes et les fêtes doivent être associés à un mur allez alors voir ce qui se passe donc ici effectivement il ya une porte qui passe en rouge à pourquoi est-ce que cette porte passe en rouge on va aller jeter un petit coup d'oeil alors cette porte elle est ici au rez-de-chaussée je vais donc afficher tout simplement ici mon rez-de-chaussée voilà hop j'appuie sur la touche 7 pour masquer mes éléments voilà et ensuite je retrouve ici ma porte la porte en question c'est celle ci c'est celle-ci qui pose problème donc ce qui est mon état je reviens pardon voilà je masque ici alors quel problème que on a ici là tout simplement c'est que les portes et les fenêtres doivent être associés à un mur alors là petit rappel rapide de la manière dont l'IFC conçoit la notion de portée de percement quand vous avez une porte normalement ici une porte votre porte en fait elle a une relation avec le mur qui se fait ici par ce qu'on appelle le remplissage et ce remplissage va générer ici un volume ici de percements donc normalement toutes les portes ont un volume de percement qui fait le lien entre la porte et le mur ce volume la jeune sélectionné l'ouverture elle fait le lien entre le mur et la porte et pour qu'une maquette fabien structuré chaque port doit avoir ce volume là pour aller chercher éventuellement des informations dans le mur et vice versa vérifier qu'on a une information qui est commune par exemple si j'ai une cloison ma cloison est censé être une un mur en position intérieure la porte doit aussi avoir une position intérieure si la porte et le mur n'ont pas la même position si sur une cloison j'ai une porte avec une position extérieure il ya un problème ça aussi on peut aller chercher dans ce livre et encore faut dire qu'il y ait le volume entre les deux pour aller faire le checking c'est pour ça que gabriel tout à l'heure disait que avant de faire des contrôles d'important d'aller faire des checkings des vérifications parce qu'effectivement si ce volume n'existe pas on pourra pas aller chercher l'information donc c'est pour ça qu'on est sur des contrôles de base avant de lancer des contrôles éventuellement plus plus complexe et du coup effectivement sur mes portes donc je suis censé avoir mon volume de remplissage il se trouve que sur cette porte là vous voyez que le volume de remplissage n'apparaît pas donc il ya un problème de modélisation au niveau de la porte quelque chose s'est mal passé donc effectivement on a on a ici on a ici un souci on le voit d'ailleurs parce que ce livret également fait une représentation en plan voyez ici des éléments donc là j'ai bien le cercle d'ouverture de ma porte sur celle là je n'ai pas donc visiblement sur cette porte là il ya eu un problème de modélisation simplement et donc il s'agit de de le corriger pour avoir une vraie porte dépendante du mur et avoir après des maîtres et les analyses qui seraient fiables un nombre maximum de polygones alors on l'a vu dans la règle ici 176 j'ai plein de plein de cas différents il y en a un par exemple qui permet de contrôler le nombre de polygones donc là je me suis amusé à chercher les éléments dont le nombre de polygones est supérieur à 4 milles ce qui est déjà beau pour un 4000 donc par exemple ici je me retrouve avec ce magnifique canapé qui est là donc ce magnifique canapé lui il est à 4910 polygones et ainsi que ce magnifique extracteur ici d'air qui lui est à 4100 donc on peut vérifier que le poids des éléments n'excède pas une certaine quantité on sait à quel point un élément plus un élément plus un élément dans une maquette ça peut considérablement l'alourdir et donc fournir une maquette qui parfois au bout d'un moment devient lourde et parfois difficilement exploite donc ça c'était pour la règle 167 donc c'est la règle avec les cases à cocher mon coche ce qu'on veut et archi 4 débrouille solibri se débrouille et vous n'avez qu'à juste le retard d'effet dimension des composants raisonnables ça c'est la règle 230 alors cette règle comment elle fonctionne en fait par exemple ici la dimension des murs doit être raisonnable donc si je regarde cette règle là je regarde par exemple ici le mur paramètres de la règle voilà ici j'ai demandé à ce que les murs fassent au moins 50 cm de haut donc voyez les murs la hauteur supérieure à 0,5 c'est pas compliqué à paramétrer les murs la hauteur supérieure à 0,5 si tu trouves un mur solibri qui est plus petit que 50 ça peut en tout cas interroger et il permet d'aller vérifier ici par exemple on voit aisément que ça c'est pas un mur c'est une poutre c'est un cas assez classique d'éléments qui est mal classifié donc ici là clairement cet élément là il faut le reclassifier en tant que poutre parce que clairement c'est pas l'épaisseur des cloisons pareil ici j'ai demandé à ce que tous les murs dont l'objectif et partitioning et donc partitioning c'est le l'objectif c'est à dire la sous catégorie d'éléments c'est une cloison c'est un mur mais ça se trouve ça sous catégorie ces cloisons c'est partitioning en anglais dans l'IFC donc dès que solibri trouve une cloison donc un mur dans l'objectif et partitioning dans ce cas là il va aller vérifier son épaisseur et moi j'ai imposé une fourchette donc j'ai demandé à ce que l'épaisseur soit supérieure à 7 cm pas de cloison de 5 et à ce que l'épaisseur ne dépasse pas 12 ces valeurs évidemment on peut les adapter suivant les besoins que l'on a sur le projet que me dit solibri et bien si je regarde ici ces cloisons qui sont là il me dit qu'il a trouvé ici deux cloisons qui sont ici dont l'épaisseur et de 0,5 donc ça sort de la fourchette donc il m'indique une erreur il a bien raison longueur des murs pareil ici j'ai demandé à ce que les murs soit supérieure à 40 cm ce qui est déjà pas long pour un morceau de mur 40 cm que me dit solibri il a trouvé ici un mur ici qui est inférieur à 40 cm là une fois de plus on voit bien que là il ya un problème de classification ça c'est pas un mur c'est un poteau on fait aussi voyez ce système de longueur une bonne manière de aussi vérifier la classification et de vérifier que les poteaux sont bien des poteaux les murs sont bien des murs les poutres sont bien des poutres et n'ont pas des éléments qui ont été déclassifiés ou changer de classification ou modifier en cours de route pour obtenir des choses qui sont qui sont déroulées donc très bien après cette notion de dimension que la déclinée à l'infini ouverture des portes et fenêtres par exemple ici est ce que mes fenêtres ici ont toutes la bonne la bonne largeur donc là par exemple on voit que j'ai une fête qui est beaucoup trop petit par rapport à la largeur que j'ai demandé l'appareil je vais avoir une fenêtre ici qui est pas assez haute pareil pour des largeurs de porte ici voilà là j'ai deux portes par exemple à voyager font 68 de largeur c'est pas assez large que son but alors qu'il était l'état des lieux ça va c'est des portes que l'on qu'on a créé ben voilà il faut être allé voir pourquoi surtout sur les notions d'accessibilité auteur de porte pareil ici j'ai deux portes par cette c'est les mêmes en plus ça sont vraiment c'est vrai qu'on rentre à quelque chose j'ai ici des portes qu'il faudrait mettre 94 c204 donc là on est on n'est pas bon donc clairement ces deux portes là on peut les on peut les sortir voilà pareil pour pour les épaisseurs de dalles qui sont ici pas assez épaisse dans certains cas donc là vous voyez le cas classique du plafond qui est mal classifié qui est classifié en tant que dalle alors qu'il devrait être classifié en tant que toiture donc là effectivement une mauvaise classification de notre plafond pareil ici on l'a vu tout à l'heure on a dit que le cet élément là il aurait dû être classifié comme toiture et pas comme dalle donc lui il me dit que cette dalle est beaucoup trop épaisse pour une dalle il a raison donc là encore une fois on peut aller chercher des problèmes de mauvaise répartition de la classification par ce genre d'approche aller chercher des dimensions qui qui sortent des dimensions classiques que l'élément tel qu'il est classifié on peut vérifier également des surfaces de dalles alors si on a des dalles sont trop petites trop grandes les petits morceaux qui traînent à droite à gauche dimension du toit doit être raisonnable là quand on a un tir et noix ça veut dire qu'il trouve pas bah oui on l'a dit tout à l'heure il n'y a pas de toiture donc forcément il peut pas aller chercher l'information donc quand il trouve pas l'information du tout on pas l'élément du tout il met un petit tir et un pareil ici donc là les colonnes a priori c'est bon voilà donc là voilà hop je referme cette règle là c'était donc la règle 230 qui vérifie la dimension des éléments et s'assure qu'elle est raisonnable on l'a vu que ça permettait d'aller chercher effectivement la notion de dimension voir si quelque chose à la bonne dimension mais aussi parmi eux de trouver des éléments qui seraient mal classés en allant chercher des dimensions qui seraient hors du gabarit que l'élément question est censé avoir de manière tout à fait traditionnel nous voici arriver à la règle 202 le contrôle des espaces à le contrôle des espaces alors c'est quoi cette règle là c'est une règle je rentre dedans qui va aller vérifier que les espaces ils sont bien organisés alors un espace normalement c'est un le volume d'une pièce qui doit se trouver normalement entre la dalle les murs et le plafond aussi aller chercher des poutres donc vous voyez que là c'est moi qui ai choisi qu'est ce que j'allais contrôler je pourrais rajouter autant d'éléments que je veux donc cette liste de relations entre l'espace et les éléments environnants on peut tout à fait d'ajuster et on va aller vérifier s'il ya des éléments bas ils touchent bien le plafond ils touchent bien le sol ils touchent bien les murs est ce qu'il n'y a pas des choses qui ont été bouchées entre temps et l'espace n'a pas été mis à jour donc c'est tout ça que cette règle va aller vérifier donc moi j'ai imposé par exemple que toutes mes pièces fasse au minimum de 50 j'ai mis une toute petite tolérance d'un peu si là l'espace est légèrement décalé du mur je peux l'accepter encore un centimètre c'est peut-être beaucoup effectivement comme tolérance qu'on peut adapter bien sûr et donc on va aller voir ce que ce dit vous nous trouvez dans cette maquette alors on a plusieurs choses sans qu'ils sont quand tu es trouvés le premier si c'est à l'intérieur alors qu'est ce que c'est à l'intérieur on va changer le mode de vue voilà donc le mode de vue un des problèmes on peut le changer ici entre un mode de transparence avec des éléments rouges ou juste isolé l'élément donc à l'intérieur c'est quoi et bien c'est l'heure que solibri va trouver à l'intérieur d'un espace quelque chose donc par exemple ici dans cet espace là solibri il va trouver un plafond il va trouver un plafond donc détail donc l'espace c'est mon espace de salon l'espace donc il est là le plafond il est là et solibri dit attention l'espace il sort du volume de la pièce puisqu'il dépasse le plafond donc là effectivement soit il faut baisser le volume soit il faut monter le plafond mais là de toute évidence il ya quelque chose qui ne va pas c'est un problème de modélisation assez courant où on fait d'abord des espaces on rajoute les plafonds puis on oublie d'ajuster le volume de l'espace au plafond et du coup eh bien on se retrouve comme ça avec des volumes qui dépassent autre exemple r non attribué alors ça c'est la possibilité que solibri a de vérifier que j'ai des pièces dans lequel il manque les espaces volontairement dans ces espaces là j'ai pas mis l'espace justement donc solibri me dira je comprends pas j'ai quatre murs une dalle un plafond et pourtant il manque quelque chose de danger j'ai pas de j'ai pas de volumétrie j'ai rien donc effectivement dans ce cas là solibri me dit qu'il y a un souci dans cette pièce là donc effectivement il a raison si on oublie demain des espaces on peut le on peut le repérer limite à limite il est intéressant aussi celui là parce que justement vous êtes à l'heure que un espace est censé toucher la limite de la classe donc les murs le plafond la dalle si éventuellement l'espace ne touche pas ne serait-ce qu'en partie eh bien ce débris va nous signaler pareil un exemple hyper courant pour rencontrer dans les maquettes ici visiblement il ya eu une gaine qui a été faite avec deux murs on a fait l'espace et puis plus tard on a enlevé la guette parce que voilà le projet évolue et on a oublié de mettre à jour l'espace résultat j'ai encore l'empreinte ici de ma gaine dans mon espace mais du coup la surface de l'espace et faux puisque évidemment il me manque une partie donc là on a le cas typique de on n'est pas bon au niveau de la jonction avec les limites de l'espace donc on peut vérifier que un espace est bien contenu à l'intérieur de la pièce grâce à solide dernier exemple sur les espaces la notion de hauteur je voulais tout à l'heure j'ai réglé ma détection de manière est ce que mes hauteurs soit à 2,50 minimum pour chaque espace il m'a trouvé ici un espace dont la hauteur est à 2,30 donc il me le signale c'est normal ça rentre pas dans la règle donc également on peut vérifier la cohérence des hauteurs d'espace grâce à la détection automatique de ce voilà donc là on a fait un petit tour sur les règles volumétrique je vous rappelle vous pouvez chercher vérifier tout ce contenu là grâce à la petite doc que je vous ai montré tout à l'heure tout est accessible et pour finir on va aller chercher la data donc dans la data qu'est ce qu'on avait donc la data on est d'accord dans le petit guide ça correspond au moment où ici on rentre sur la petite page ce sont ces règles là 230, 203, 232, 203 et 21 donc finalement j'en ai trop 232, 203 et 21 c'est bien ceux qui sont là on va aller voir un petit peu comment ça se passe alors première règle ici sur la structuration de la donnée donc là on va rentrer plus dans de la volumétrie dans la data pardon alors b7doe présent c'est quoi cette histoire dans la maquette ici j'ai rajouté ici un p7 donc un groupe qui contient des propriétés et dans ce pc j'ai rajouté la date de réception par exemple de l'ouvrage en question et sa position intérieure et extérieure admettons donc la question c'est est-ce que ce pc il est bien présent dans l'ensemble des éléments la maquette comment ça marche très simplement je prends n'importe quel élément de la maquette sur les espaces parce que les espaces un élément un peu particulier ensuite je cherche dans ces n'importe quels éléments d'un maquette d'accord je vais fouiller donc dans le pc d'eux et je vérifie tout simplement qu'il existe c'est aussi simple que ça que nous disent au libre donc il nous dit tout simplement que ici j'ai l'ensemble de propriétés qui est manquant donc dans l'ensemble de ces éléments là par exemple si je prends à nouveau mon petit élément de sanitaire à nouveau petit élément sanitaire ici autres propriétés effectivement je n'ai pas le pc et c'est eux des hauts il est manquant a priori là il ya eu un souci au niveau de l'injection des données par ici payer je n'ai pas n'est pas là deuxième cas ici ces valeurs de propriété manquant alors ça ça veut dire quoi ça veut dire que quand je regarde effectivement ici mon mur je vais dans votre propriété j'ai bien le pc mais par exemple ici la date de réception est menthe donc voyez que ce livre est capable de chercher deux choses est-ce que le pc t'existe oui non et si le pc t'existe est-ce qu'il ya des valeurs qui serait menthe pareil pour d'autres d'autres éléments par exemple est ce que le pc est basse quantitise et est bien présent donc basse quantitise pour mémoire et le pc est que vous avez ici c'est un pc de standard de l'ifc qui donne les quantités des différents éléments est ce qu'il est bien par tout pareil ici quand je vais cliquer là voilà on va me dire que sur ces éléments là il est manquant il n'est pas dedans donc voilà solibri m'interpelle sur cette notion la date de réception est ce qu'elle est bien présente dans tous les éléments de la maquette mais là on revient toujours la même chose que tout à l'heure là on sait qu'elle n'est pas et dans cela la valeur est manquante on l'a vu tout à l'heure pareil pour la valeur is external que j'avais mis à l'intérieur de mes éléments de monde et eau de monde et eau dans mon pc de heureux dans ces éléments là mais il est manquant donc ça veut dire qu'on peut aller chercher dans les pc est voir s'ils existent vérifier si les propriétés sont bien remplies et s'assurer que tout ça est bien est bien présent et après pour aller un peu plus loin on peut vérifier la syntaxe donc la syntaxe de quoi parle-t-on rappelez vous tout à l'heure je vous ai montré le pc est en question et je vous ai dit que dans le pc de des eaux j'avais une date cette date moi je veux qu'elle soit formaté une certaine manière parce que derrière peut-être que j'ai un jeu logiciel gestion exploitation maintenant ce qui va devoir lire ses dates mettons ou x raisons alors là j'ai pris l'exemple de la date et on pourra les vérifier n'importe quelle donnée et cette date je veux appérativement qu'elle soit structurée de la manière suivante la date en chiffres deux chiffres un underscore deux chiffres un underscore et l'année ça doit forcément être 2023 parce que quand je sais que c'est quelque chose qui va être réceptionné cette année si c'est une autre date ça marche comment est-ce que ça marche cette histoire là pour le coup on va utiliser la règle numéro 21 les droits paramètres de la règle donc pareil on va aller chercher tous les éléments de la maquette sauf les espaces on va aller fouiller donc dans le pc des eaux et on va aller chercher la date de réception et on va demander à solibri de vérifier si la case c'est à dire la maillante est structurée la la donnée correspond à ce que j'ai là deux chiffres un underscore deux chiffres un underscore et la date en brut donc ça ce sont des chiffres que je laisse à l'utilisateur la possibilité de rentrer là je veux minimum de chiffres maximum de chiffres l'un d'or corps je l'impose je veux absolument qu'ils soient là et la date finale pareil je l'impose de la tape carrément à la main voilà donc la seule chose que peut faire l'utilisateur c'est juste rentrer deux chiffres là deux chiffres là tout ce qui sortira de ce formatage là sera refusé vérifiant donc ici qu'est ce qu'on a voilà donc là on a tous des exemples d'éléments qui sont mal formatés là il manque des underscores là on a des tirés à la passe d'un score là il manque un numéro dans la date là l'année n'est pas la bonne là avant la personne s'est endormi sur son clavier ici l'année n'est pas la bonne et là c'est le formatage de l'année qui n'est pas bon quant à tous ces éléments là ici tout cela j'ai carrément pas d'être voilà donc ça c'est une manière simple et rapide d'aller vérifier un formatage est ce qu'un trigramme à bien trois lettres par exemple aller vérifier la codification de quelque chose on peut aller très loin effectivement dans cette vérification là et vérifier que la donnée elle est elle est cohérente et bien structuré donc ça c'est le rôle de la règle numéro 21 enfin ce que je fais toujours dans les temps oui ça va la règle 232 alors ça c'est la règle manuelle comme on l'appelle dans ce livre il c'est une règle dans lequel on peut rentrer un petit peu ce qu'on veut donc je vais décliner de plusieurs manières aller chercher par exemple les éléments proxy est ce que le les matériaux étaient renseignés est ce que l'objectif a été renseigné alors comment ça fonctionne cette histoire prenons l'exemple ici des des proxy donc le principe est relativement simple je fais une petite édition voilà donc dans cette règle là comment ça fonctionne donc on va les éléments à contrôler ici là on va donner un titre au problème là on va donner une description au problème et là on va dire quel élément on veut alors pourquoi est-ce qu'on a un titre et pourquoi la description c'est parce que quand ce problème ici je vais vouloir les cataloguer par exemple on voit ici que le problème vient essentiellement de la couvertine que l'on a sur le bâtiment ici quand je vais faire une vignette pour une diapositive pour reporter le problème à l'aide d'un bcf par exemple automatiquement je vais avoir une vision ici de mon problème et surtout je vais avoir un titre et je vais avoir été une description ça veut dire que quand je vais signaler mon problème c'est automatiquement ce titre et cette description qui sont dans la règle qui vont ressortir j'ai même pas le remplir à la main je le mets une fois pour tout on n'en prend le plus donc ici je vais donc dire que le titre c'est ça la description c'est ça et là après on va tout simplement dire à ce libri qu'est ce que je vais aller chercher qu'est ce que je vais aller chercher je clique dessus voilà et donc tout simplement je vais aller chercher donc j'inclue dans ma recherche tous les éléments dont le type ifc et ifc building éléments proxie si je regarde ici sur mes éléments je vais dans les données bim et je vais remarquer effectivement que ici mon type ifc et bien ifc building éléments proxie donc ces éléments là ont été mal classifiés où il ya un problème de classification d'ailleurs ils sont reconnus comme des objets donc a priori ici il y aurait quelque chose à aller vérifier donc c'est comme ça qu'on va tout simplement aller faire des vérifications de proxy mais si on peut aller vérifier si telle valeur correspond quelque chose donc ici c'est le type qui correspond à building et des mots proxie on peut aller vérifier finalement ben n'importe quelle donnée par exemple est-ce que les matériaux ont été renseignés sur des éléments de la maquette apparemment ces éléments là et bien la notion de matériaux n'a pas été renseigné bon c'est clair est ce que l'objectif a été renseigné pareil là j'ai une série d'objets donc là sur ces éléments là l'objet type apparaît été renseigné la cible et c'est bien d'accord donc voilà là on peut faire une série de contrôles et vérifier que la donnée est bien la vérifier que la donnée est bien celle qu'on cherche est ce que par exemple dans je peux avoir une liste aussi simplement dans lequel je vais aller vérifier un certain nombre de paramètres précis dans une mise donc voilà je peux aller chercher effectivement pas mal pas mal d'informations ici à l'intérieur de la maquette je ne résiste pas puisque j'avais un petit escalier là que j'ai mis en place à rajouter une petite règle au bonus pour finir c'est effectivement le contrôle des escaliers alors si vous avez l'oeil du faux coup peut-être avec vous remarquez que j'ai ici un escalier avec une trémie et à l'oeil comme ça je pense que ça passe pas mais voilà admettons je vais aller vérifier surtout si j'ai pas d'esprit dans un bâtiment je peux pas m'amuser à aller vérifier à la main donc la petite règle bonus qui n'était pas dans le guide mais je vous donne de suite c'est la règle 210 la règle 210 qu'est ce que c'est c'est une règle qui va aller vérifier notre escalier notre escalier voyez si je passe ici automatiquement solibri a pas cherché la notion de trémie par rapport à l'escalier et va aller vérifier si la hauteur est bonne heure comment ça marche il droit paramètre de règles vous avez compris maintenant comment ça fonctionne donc cette règle là la règle 210 elle est entièrement dédiée aux escaliers des faits pour ça clairement les faits pour ça qu'est ce qu'elle va chercher va varier de chercher donc les escaliers d'accord et là vous voyez j'ai plein de cases à cocher c'est un peu même principe que l'arrivée tout à l'heure les petites cases donc là je vais cocher des cas vous rentrez des valeurs et solibri va les vérifier tout simplement si les règles que le gérant fait ici elles correspondent à ce que j'ai sur la maquette ici par exemple j'ai demandé une hauteur d'escalier à 2 10 visiblement ça n'est pas le cas mais je pourrais également vérifier sa largeur au tout un tas d'informations vous m'allez vérifier la notion de main courante donc voilà une règle qui est assez pratique il suffit juste de rentrer des valeurs dans les cases une fois de plus toutes les informations sont dans le petit guide que je vous ai montré tout à l'heure